Je me prénomme Isabelle Rousset, je suis conceptrice de support de formation, conceptrice plus généralement de support digitaux, donc je peux faire des modules de formation e-learning, mais je peux faire également de la vidéo. Et ma spécialité en plus, c'est que je fais les voies de mes créations, c'est-à-dire que sur une formation, je vais poser ma voix, je vais l'enregistrer, je vais la nettoyer, je vais ensuite l'importer dans mes modules et faire tout le travail de montage de ma voix. Et ça, je le fais pour les modules de formation, mais aussi pour les vidéos. Cette activité me plaît beaucoup, mais elle me plaît justement tellement que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de suivre une formation certifiante, en l'occurrence, qui me permet d'aborder d'autres sujets, pas que du e-learning. En fait, là, j'ai appris comment poser ma voix sur un documentaire, sur une publicité, sur un compte pour enfants, c'était très vaste. Et puis surtout, j'ai appris des techniques, comment poser ma voix, comment changer de timbre, etc. J'ai décidé de monter une activité secondaire, je ne savais pas du tout comment procéder, comment faire. Donc j'ai pensé au statut d'auto-entrepreneur, mais je trouvais ça un petit peu compliqué. Et surtout, je n'avais pas de client encore, donc je ne savais pas du tout comment démarrer. Et on m'a parlé du portage salarial. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appelé RH Solutions, je suis tombée sur des gens très sympas, qui m'ont aidé, qui m'ont guidé. Et grâce à eux, en fait, j'ai pu appréhender mon activité sans me soucier de l'aspect administratif, sans me soucier de tous les aspects que quelqu'un qui monte une société ou qui monte un autre statut doit se soucier. Moi, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas eu besoin de gérer ce genre de choses. Donc pourquoi le portage salarial ? Justement, par simplicité.